Pas de nouvelle médaille pour la France aux Jeux de Rio, Camille Lacour représentait un espoir de podium, espoir déçu. Il avait fini quatrième il y a quatre ans à Londres, Camille Lacour n'a pu faire mieux cette fois que cinquième cette nuit à Rio en finale du 100 mètres d'eau. C'est une réelle déception pour le français, déjà sacré champion d'Europe et champion du monde, mais il n'aura donc jamais réussi à monter sur un podium olympique à 31 ans. Il va quitter la natation sans regret. J'ai donné tout ce que j'avais à faire, j'ai travaillé comme un chien toute cette année pour arriver en forme ici. J'ai pas à rougir, j'ai rien à regretter, je suis content de travailler qu'on a fait, maintenant ils étaient plus forts que moi. J'aurais pas de médaille olympique à part s'il y a un miracle sur le 4x64 nage, mais j'ai une carrière qui est plutôt cool et j'ai rien à regretter. Je suis ravi du chemin que j'ai fait. Je crois que le maître mot de ma carrière c'était plaisir. La nuit prochaine il faudra suivre Charlotte Bonnet en finale du 200 mètres nage libre et début aujourd'hui des séries du 100 mètres nage libre avec Clément Mignon et Jérémy Stravius. Le judo et l'escrime sont généralement, Fabrice, des sports pourvoyeurs de médailles pour les bleus, mais à Rio toujours pas le moindre podium. Et pourtant hier c'est passé tout près en escrime. Tout d'abord Manon Brunet au sabre échoue au pied du podium. Elle s'est inclinée en finale pour la médaille de bronze. Auton Pavia en judo en moins de 57 kilos était en course pour une médaille de bronze comme il y a 4 ans à Londres. Mais la triple championne d'Europe s'est inclinée en repêchage. Alors après 3 jours de compétition, la France n'a remporté qu'une seule médaille. C'est peu, très peu. Alors forcément Sébastien Hazard, attention au fiasco. Mine de rien, il est temps de passer la seconde. A Londres il y a 4 ans, après seulement 2 jours, la France comptait déjà 4 médailles dont 2 en or. Là après 3 journées, un seul et unique podium en natation. D'ailleurs même les nageurs sont loin des temps de passage des derniers JO. Le vélo, les 2 épreuves sur route, 0 pointé. Romain Bardet, 2ème du tour, était hors de forme. Quant à Julien, à la Philippe, à cause d'une chute dans le final, il finit 4ème. Mais de toute façon, sur la route, la délégation tricolore attend chez les hommes un podium depuis 60 ans. Plus inquiétant, l'escrime et le judo, 2 gros pourvoyeurs de médailles. Les escrimeurs veulent se refaire après le fiasco de Londres. Toujours rien quant au judo. Déception pour Priscilla Nieto et Auton Pavia, absente du podium à Rio. Alors qu'à Londres, elles avaient l'une comme l'autre décroché le bronze. Inutile pourtant de s'acharner sur ces deux judokas. Elles ne portent pas à elles seules la responsabilité de ce départ loupé. Le retour du rugby au JO, un échec pour les Bleus. Le tir à l'arc, pas mieux. La France vise une quarantaine de médailles à Rio. Rien n'est encore perdu, bien sûr. Mais il ne faut vraiment plus traîner. Rio, Sébastien Hazard, France Info. Sur ce d'orgueil de l'équipe de France de basketball, les Français, humiliés il y a deux jours par les Australiens, se sont relancés en battant la Chine très nettement. 88 à 60, une victoire rassurante, sportivement, collectivement et mentalement pour Nicolas Batoum. L'attitude était meilleure, contrairement à l'Australie. Et l'entame de jeu, la défense surtout, la communication, même l'enthousiasme sur le banc était différent. On pouvait sentir ça du début à la fin. On est redevenu, entre guillemets, un peu nous-mêmes. Un peu nous-mêmes, on a traversé une passe difficile. Et en 48 heures, on s'est juste ressaisis individuellement. Et là, ce soir, c'était juste une première étape de ce qu'on pouvait montrer pour la suite. Victoire a confirmé, évidemment, ce soir, contre la Serbie, vice-championne du monde en titre. Première défaite de l'équipe de France féminine de handball. Les Français se sont inclinés d'un tout petit but face à la Russie, 26 à 25 ans. Waterpolo, toujours pas de victoire pour l'équipe de France battue hier par l'Italie. 11 à 8 et en tennis, c'est fini pour Joe Wilfrid, son gars, blessé au pied et battu dès le deuxième tour par le luxembourgeois Gilles Muller. Il n'y a plus de Françaises dans le tournoi féminin. Christina Blanenovic, Caroline Garcia et Alizé Cornet battues par Serena Williams ont été éliminés dès le deuxième tour. L'équipe de France n'est donc pas très brillante, Fabrice. On ne va pas encore l'accabler, d'autant que tous les espoirs sont permis aujourd'hui. En équitation, tout d'abord, podium en vue pour la France au concours complet par équipe. La France est actuellement troisième avant le saut d'obstacles prévu aujourd'hui. En canoë, monoplace, Denis Gargot vise la médaille en slalom. En escrime, les fleurettistes français peuvent envisager sérieusement le podium. Tout comme en judo, Loïc Pietri en moins de 80 kg et Clarisse Agbenenou en moins de 63 kg, tous les deux d'anciens champions du monde. Fabrice Abgral pour le Journal des Jeux.